Brian Fomber, pour moi, est le miroir des injustices. Brian Fomber, elle le reflète de la face hideuse de notre système judiciaire. Brian Fomber, son assassinat, reflète la méchanceté de certains hommes d'affaires et aussi de certains ministres. Brian Fomber, beaucoup ont cru que j'avais un problème particulier avec Jean-Pierre Amougoube Linga. C'est là parce qu'ils refusent systématiquement de comprendre qu'à une certaine période, il faut dire, il y en a marre. Marre, parce que j'ai vu des cadavres, j'ai vu des assassinats, j'ai vu des crimes restés à jamais impunis. Marre de Laurent Esso, ministre de la Justice, qui, aujourd'hui, a bâti un empire médiatique se cachant derrière Amougoube Linga. Marre de la corruption, marre de détournement, parce que derrière l'affaire Brian Fomber, il y a des marchés publics. Quand je dénonce Amougoube Linga, il y a des gens qui viennent me dire, ils créent des emplois. Il y a des gens qui viennent me dire, c'est un bon écambé qui vient aussi construire ici au pays. Mais les gens m'oublient une chose. Ce sont les caisses de l'État qui subissent cette furia, cette hémorragie indescriptible à travers le ministère. Ce ministère qui est une vache à lait, où on va, on fait des supermarchés, des faux marchés, on prend un milliard, deux milliards, quatre milliards par semaine, pour des marchés qui n'existent pas. Et cet argent, c'est pour le brûler, cet argent, c'est pour se vanter, cet argent, c'est pour organiser des partours. Cet argent, ce n'est pas pour investir, car dites-moi, qu'a-t-on investi avec cet argent ? Lorsque je vous prouverai, dans les jours qui viennent, que M. Amouk Bellinga a au moins pris 100 milliards dans les caisses de l'État, avec la bénédiction des ministres de la République, de la présidence de la République, et du général Aïvo. Raison pour laquelle, il peut tuer, il peut assassiner, il peut engueuler, il peut décider, mais personne ne levera le petit pouce, parce que tous sont sous la soumission de l'argent roi. Moi, je devrais rappeler aujourd'hui, que dans ce dossier, les gens m'ont décidé de faire ma tête. Les gens m'ont préféré des menaces de mort, dans le groupuscule qui squatte derrière Amouk Bellinga. D'autres viennent, pour me corrompre, me proposer beaucoup de millions. Chaque jour, je reçois des propositions. Je devrais dire, une fois de plus au peuple camerounais, si je voulais de l'argent, je ne serais pas venu en exil. Je serais resté au Cameroun pour gagner des marchés. Je serais en train de chanter Paul Biya, que je serais milliardaire. Mais j'ai dit, lorsque je vois que l'avenir de ces enfants, qu'il y avait au moins le minimum, ils ne seraient pas dans la rue. Je me suis dit, je vais combattre ces injustices. Monsieur Amouk Bellinga, au moment où vous me regardez avec une tablette, oui, vous êtes en train de me regarder sur une tablette. Je sais ce que vous dites. Je sais qui vous envoyez, et je réponds à tout le monde. la seule façon de faire, prenez votre imitateur de voilà, manassé, pour faire des montages et dire que peut-être je négocite l'argent avec vous. Mais je vous dis, ne m'appelez plus. Ne faites plus qu'on m'appelle. Ne me proposez plus rien. Ivana et Somba. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé dans les mains du diable. Tu as voulu de l'argent, des paillettes. Tu as voulu briller. Ne crois pas que je vais laisser tomber. Parce que l'assassinat de Brian Fombo est une succession d'autres choses qui ont été faites sans que personne ne puisse en parler. Brian Fombo n'est pas le seul. parce que je vais y revenir. Et parce que je continue à recueillir des témoignages. Parce qu'il était avec des amis qui ont accepté de témoigner, qui se sont enfuis. Parce qu'ils ont vu comment le meurtre s'est déroulé. Dans ces témoignages, beaucoup de ses amis connaissent l'existence de la vidéo. Une vidéo où je ne le dirai pas, je ne le décrirai pas. Parce qu'à par ailleurs, j'imagine qu'il y a certaines oreilles innocentes qui sont en train de m'écouter. Mais c'est Sodom et Gomorre qui se passent dans cette vidéo courte entre un ministre de la justice et ce grand patron de médias. Sans pour autant oublier la méga star qui, après l'assassinat de son amant, de sa durcine, de son de son concubin ou alors de son sponsor Brian Fombo a fait une merveilleuse vidéo bien maquillée et quelques 4-5 mois après, elle annonçait déjà son mariage. sans argent, Satan, l'étoile, c'est dans l'assassinat de Brian Fombo. l'assassinat, comme je l'ai dit, ne devrait pas tomber dans les oubliettes. si on n'en a pas parlé, c'est à cause de Laurent Esso. Puisque c'est Laurent Esso qui a demandé au procureur un tabac de bloquer le dossier. C'est Laurent Esso qui a fait qu'on retire certaines pièces. Vous vous rendez compte que dans une république, Laurent Esso, ministre de l'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour nommer les magistrats, vous avez suivi les audios d'Amour Bellinga. Il dit que c'est moi qui a fait souvent tes magistrates, tes copines. Qu'est-ce que le gang de Sceaux va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Hein? T'as mis là, t'as mis ça. T'as mis grondes, le secrétaire général de la police. Le secrétaire général de la police tremble quand il parle au général avec vous. Pourquoi? Parce que c'est une situation grave. Amour Bellinga va au bureau de Laurent Esso à 14h. Ouvre la porte. C'est lui qui fait amener les ministres. Le fait sortir. Gronde les secrétaire. Dites-moi comment est-ce que c'est faisable? Dès que vous voulez que vous êtes directeur de société, eh bien, Amour Bellinga vous appelle et vous dit voilà, j'ai tel votre dossier ici, on va vous arrêter tel ou tel jour. Donc, il faut vraiment vite négocier. C'est comme ça que ça fonctionne. parce que Laurent Esso sait ce qu'il fait avec Amour Bellinga. Dites-moi, ils sont parentés? Ils sont camarades de classe? Ils sont de la même génération? Expliquez-moi la relation qu'il peut avoir entre Laurent Esso et Amour Bellinga. Demandez à n'importe quel DG. Il va vous dire ça vous Bellinga qui appelle? Et c'est lui qui vous fixe la somme que vous devez verser. 150 millions là, tel, ceci là, et tout. Et dès qu'il a de la rien, il dit bon, vous ajoutez pour le ministre. Et il part voir un ministre de la justice. Regardez l'ancien directeur de Camtel, David Mkoteman. Depuis 2016, tout le monde sait qu'il a détourné 4 milliards. Mais Amour Bellinga l'avait appelé. Amour Bellinga lui a dit bon, écoute, tu es là en prison et machin, tu es tout et tout. Il n'a fait que pomper de l'argent là-bas. Il a interdit de sortir du territoire mais il ne peut pas aller en prison parce que les magistrats sont nommés par Laurent Esso. Amour Bellinga décide de votre vie et de votre mort, de votre prison. À Camwater, avec Jean-William Solot. il me faut d'accessions et cela on signe le marché. Si au moins c'était des marchés réalisés, ça pourrait se comprendre. Mais le problème c'est que pendant qu'on peine à payer les vrais hommes d'affaires, pour Amour Bellinga, on paye tout. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que l'ISAM, un institut privé, a été financé par l'État comme on est à travers le Minepad, la ligne 94, à 4 milliards Est-ce que vous savez que les télévisions d'Amour Bellinga sont financées 3 milliards et demi par l'État du Cameroun ? Et qui sort cela ? C'est le directeur des investissements que je vous disais, Sylvain Bondon. Sylvain Bondon que je vous ai dit, le bon ami de Bruno Bidjan. Bruno Bidjan qui fait sa branle d'être avec Ivana et Somba. On vous dit donc que les marchés ne sont pas gagnés pour réaliser, pour construire nos Camerouns. Sylvain Bondon demande à Amour Bellinga qu'il vient avec n'importe qui. Dès qu'ils arrivent là-bas. Parce que toutes les affaires se passent au lit. Et après cela, on vient avec quelques hommes, quelques homelettes à faire là. On signe les cartons. On signe. Pap, 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 pap. Et on sort de l'argent. C'est payé calmement au ministère des Finances. Calmement. Allez voir les investissements de Sylvain Bondon. Le grand sponsor de Bruno Bidjan. Posez-vous cette question quand j'insiste. Quelqu'un ne fait pas. Dites-moi, la télévision rapporte quoi? Mais on vous dit que chaque jour, c'est des milliards, des milliards, des milliards. Si on partageait ces milliards au peuple camonnais, est-ce qu'on dirait qu'ils créent les emplois? C'est du vol avec la complicité de tous ces ministres. Et tout ça, vous vous rendez compte que la camposte a été créée en avril 2004. Venant de la fusion de la Sona Poste et de la caisse d'épargne. Le premier à aller puiser de l'argent là-bas, c'était qui? C'était un mot. Avec un temps, on va dire. Plus de 25 dossiers de détournement. Mais ça ne va nulle part. Laurent Essoy est assis déçu. Tout le monde dit Vision 4 en Bougbelinga. Non, c'est Laurent Esso. Avec notre chaîne, qui sont là, c'est financé. Pourquoi? Parce qu'ils préparent la prébia. Ils ont dit qu'ils vont prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir par le sexe, par les partouzes, par les assassinats. par les intimidations. Et ils croient que moi, je vais me taire. Brian Fomber meurt parce qu'il a eu la vidéo. La vidéo, juste parce qu'il avait demandé, selon les témoignages que j'ai et que vous allez écouter, que je vais mettre en ligne. ce sont ses amis qui le disent qu'il avait demandé le téléphone à Evana lui disant qu'il voulait appeler un de ses amis et en voulant appeler comme des hommes sont un peu curieux, il est tombé sur la vidéo de ses personnalités. Et c'est de là qu'il a lancé l'opération chantage. Et on a commencé à lui donner de l'argent et d'ailleurs selon les témoignages que j'ai de ses amis qui ont finalement accepté se confier. C'est lorsqu'il fallait aller toucher le dernier Garpot auprès d'Evana qu'il a été piégé. Et comment voulez-vous que jusqu'aujourd'hui les propres amis de Fomber témoignent que ben nous on n'a pas compris même nous on n'a jamais été interrogés puisque les premiers suspects en tant que ses amis ont de fait nous interroger on n'a interrogé personne parce que Laurent Nesso a dit le dossier est classé parce que Laurent Nesso a demandé à Moukbelinga d'aller régler cette affaire-là et puis on les passe donc vous voyez que là il y a le marché public notre argent là et il y a tout ce qu'on peut appeler la dépravation de Mars la corruption sexuelle l'immoralité parce que ce qu'ils font est horrible quand les gens disent que non c'est c'est le congosa mais mon ami on détourne 100 milliards et vous dites que c'est le congosa on tue les gens et vous dites que c'est le congosa et d'autres sont menacés y compris ma propre vie la vie des autres parce qu'il faut effacer tous les témoins il faut faire le combat quel combat alors il faut combattre là-bas mais les gars ils ont de l'argent ils ont des armes ils ont ceci ils ont cela si vous ne pouvez pas savoir que votre argent qu'ils ont qu'ils amassent que c'est ça qui va vous combattre vous croyez que Amour Bélinga fait Vision 4 pourquoi Vision Finance pourquoi vous connaissez qui est le sponsor là-bas il y a trois actionnaires je vous donnerai les noms Amour Bélinga est le premier il y a un ministre qui est là et qui tient la bourse et pendant ce temps vous dites non au grade mais ils ont tout préparé et ce qui les empêche de pouvoir accéder ils sont dans une méchancée dans une épuration il faudrait que c'est leur seule race satanique diabolique qui règne expliquez-moi comment Amour Bélinga fait pour devenir administrateur de l'anaphore de l'anaphore c'est-à-dire c'est-à-dire que une structure qui valide les produits Cameroun chaque ministère est représenté et lorsque Laurent Esso est secrétaire général à la présidence il nomme Amour Bélinga administrateur dites-moi vous comprenez il représente quel ministre et c'est cette justice là que vous voulez c'est ce pays là que vous voulez que quelqu'un a un parti de la présidence il n'est rien du tout il va voir le général Aïvo vous entendez comment il parle au général dans les audios on se dit je vais publier j'ai des cartons et des cartons de documents et puis ça aboutit à des crimes on élimine tel on écarpe tel et après on se dit on va s'occuper de Jipo Remingono celui-là c'est qui on va l'éliminer vous aurez du travail vous n'allez pas m'effrayer vous n'allez pas m'intimider regardez ce qui se passe autour quand on envoie certains petits enfants là soi-disant journalistes venir s'attaquer à moi vous savez c'est vous qui allez mourir après ils vont vous tuer ils vont vous tuer regardez ce qui se passe dans le groupe l'anecdote je ne regarde pas seulement les gens qui sont en train de partir ou d'être chassés mais depuis des années chaque fois il y a des morts suspectes on élimine dès que vous connaissez déjà beaucoup vous disparaissez le 14 juillet le 14 février ici à paris 14 février 2020 vous connaissez Grégoire c'est celui-là qui accompagnait Amour Belinga dans la char de Télésud disait-on il a eu les mots de tête il est mort est-ce que Vision 4 avait fait un reportage ils préfèrent aller dans des villages dire que ce sont mon village là-bas ils vont avec des vieilles chaussures placées sur une tombe je ne sais même pas là où ils ont vu cette tombe-là ils disent que c'est pour moi pourquoi vous n'avez pas diffusé la mort de Grégoire Bongono il est mort de quoi ce n'est pas vous-même qui êtes venu me dire qu'il a été tué un cher journaliste vous n'avez pas honte de mentir que Mungo Tatiane qui était directrice des affaires financières qu'elle est morte de crise cardiaque dans un hôpital pourtant vous savez que le 4 juillet c'était un mercredi 2018 elle est arrivée deux heures de temps après elle était morte elle est morte dans le groupe l'anecdote elle n'est jamais morte dans un hôpital vous avez préféré mentir et pourtant vous connaissiez la vérité la vérité c'était quoi chacun d'entre vous c'est que Jean-Claude Foudapéga l'ami intime le bras droit d'Amour Bélinga dont la femme vient souvent d'ailleurs lui proposer la nourriture c'est lui ce n'est qu'elle qui prépare pour Amour Bélinga Jean-Claude Foudapéga voulait la prendre en deuxième noce mais il semble qu'elle connaissait un peu trop puisque c'est elle qui partait souvent porter des sacs d'argent au mini-pact elle n'était pas allergique à ce mariage elle est morte vous avez chuchoté qu'elle a été tuée j'ai croisé mes bras est-ce que j'avais parlé qui ignore par exemple quand monsieur Amour Bélinga qui aujourd'hui trouve que je suis sur cette plate-bande mais il a recruté un de mes certains de mes collaborateurs comme Jean-Claude Matouquet Jean-Claude Matouquet a été bien sûr le rédacteur en chef pendant trois mois à Satellite FM je devrais dire que c'est moi qui ai recruté Jean-Claude Matouquet quand j'étais directeur de radio scientou mes chers journalistes et même d'autres qui ne le sont plus mais qui sont dans la communication comment est mort Jean-Claude Matouquet et vous avez supporté ça ? je ne voudrais pas citer certains noms parce que quand Amour Bélinga a loué la costeure pour aller avec vous à Mbanga vous voulez que je cite combien vous étiez ? bon demandez à Armand qui sait bien écrire il n'a pas été mon collaborateur direct il est prompt il peut bien dire combien de gens étaient dans la costeure loué par Amour Bélinga qui n'était pas à l'eau d'oeil qu'est-ce qu'on vous a dit là-bas ? que tu as tué Jean-Claude Matouquet mais avant de partir vous avez accepté que M. Amour Bélinga humilie la dépouille de Matouquet il avait pris le téléphone devant vous pour appeler pour faire semblant d'appeler oui bon confirme-moi n'est-ce pas qu'il est mort du sida vous étiez là alors que quand il venait vous faire ça vous-même vous saviez qu'il doit y avoir trois journalistes qui vont mourir vous étiez au courant non ? après il vous a dit que ah oui voilà pourquoi est-ce qu'on vous dit protégez-vous protégez-vous quand vous êtes arrivé au village qu'est-ce que les populations ont eu à vous faire mais avant cela puisque Matouquet c'était en janvier 2006 avant cela celui qui était le directeur adjoint du groupe l'anecdote Wilfried Nguéle un gars de ma tête comment est-il mort ? n'a-t-il pas commencé à dire que je sens qu'il y a quelque chose qui va m'arriver ? et avant cela est-ce que le frère d'Amour Bélinga ne vous avait pas averti ? il s'appelle Nguéle il était le chef en Mugola des titres et non et il vous avait dit après avoir bu que trois personnes allaient mourir et quand les trois étaient mortes il vous l'a dit il reste une quatrième personne c'est ton briefiste non ? Nguéle quand il est mort quoi qu'il a été enterré le 22 décembre 2005 quelques temps après c'était Matouké après cela c'était le père Etouni qui s'occupait du courrier qui est aussi mort qu'est-ce que vous disiez vous-même ? c'est moi Jipo Levingo qui a parlé j'avais croisé les bras non ? quand Etouni Nkili lui-même dit que il y a des gens qui doivent être sacrifiés à vision 4 et que Kofuda Mbenga va faire le boulot c'est moi qui dis c'est pas moi et je ne peux pas accepter que tel disparaît aujourd'hui tel est sacrifié aujourd'hui et puis tel est mais non vous avez parlé que c'était un système d'empoisonnement puis ils se sont retrouvés ou dans un studio et tout et tout vous connaissez moi je ne me suis pas mêlé de vos oignons mais pour la mort l'assassinat au dieu de Brian Fomber d'autant plus que vous avez voulu trop jouer cela j'ai dit hola il faut que ça s'arrête on ne peut pas être dans des cultes seulement satanistes vous avez déjà vu un patron des médias qui va ordonner les faux prêtres vous avez vu ça d'où il est devenu Dieu sur terre le Dieu de l'argent parce que il n'avait que Laurent Esso c'est qu'il construit là à Warda les tours jumelles vous connaissez qui est l'architecte là-bas c'est Sosso Sosso c'est le neveu de Laurent Esso cherchez tout vous allez voir Laurent Esso et partout dans les affaires de Amogwélinga un ministre d'État mais si on n'a plus la justice mais ce n'est plus un pays si la justice est commandée par quelqu'un qui est capable de commanditer les meutres par quelqu'un qui est capable de détourner en toute impunité de gronder les ministres de mettre les directeurs ou pas mais attendez vous me demandez de mettre parce que vous voulez me donner de l'argent je n'en veux pas parce que vous voulez que je sois solidaire avec ou quoi les écambétiques jamais je suis avec la vérité je suis avec les faibles je respecte ce que le Seigneur m'a confié comme mission vos flèches ne m'atteindront pas vos magouilles ne m'atteindront pas on ne peut pas être dans un pays où vous entendez que tel s'enfourche avec tel s'enfourche avec tel s'enfourche avec tel Amour Belinga déjà pris tout un pays Amour Belinga a connu Laurent et Sopark par Jean-Marie Aboukanena qui a déjà mon conseil qui est devenu Jean-Marie Aboukanena comment vous voulez me dire que quelqu'un gère toute une république et n'est pas inquiété il met des gens en prison il n'est pas inquiété et à l'époque de Foumanakam qui était conseiller juridique de Paul Biya il y avait au moins un peu d'équilibre mais regardez maintenant depuis la mort de Foumanakam Samou Belinga qui nomme les magistrats vous vous rendez compte dans un pays parce que tout ce qu'il dit à Laurent Niso il exécute au village d'Amour Belinga Laurent Nisoela première communion Laurent Nisoela deuil Laurent Nisoela il est même gardien du corps le père et moi j'ai Paul Biya vous me demandez de me taire sortez le dossier Brian Fombo sinon vous serez beaucoup surpris parce que même la Biya vous le croyez mort qui dort il est déjà au courant ça ne sert à rien de venir me chercher parce que vous croyez qu'il n'est pas au courant mais non il sait aussi il y a aussi beaucoup de dossiers où il commence à être inquiet vous préparez votre coup d'état scientifique c'est de ça qu'il s'agit il faut que le peuple camonais connaisse cela Laurent Niso avec un groupuscule comme les Atang Nakuna prépare un coup d'état scientifique Atang Nakuna est en prison il est nourri par Amok Bellinga et d'ailleurs sans attendre une décision de justice Laurent Niso a débloqué les comptes bancaires d'Atang Nakuna on est en train de faire du théâtre là pour rien et attend le con a dit il n'a rien à manger et tu et tu et tout non quand des gens en groupe d'individus disposent déjà d'assez d'argent ils vont déstabiliser notre pays on se sert comme un paravent comme un paravent et puis ils sont derrière et juste parce que je vous dis que la mort de Brian Fomba est justement ce qui illustre les dirigeants d'un pays pour des histoires de caleçons de ceci et cela mais ils se retrouvent dans des appartements ils font des et vous voulez qu'on se taise et dès qu'on voulait parler ils vous disaient vite que c'est vous qui êtes ceci vous savez comment est-ce qu'on appelle Bruno Bidjan les gens me disaient Bruno Bidjan a parlé de non Delfideur n'est rien c'est un joint on l'appelle le 10 il va il recrute il va dans tel milieu il recrute les femmes avec Fuga Béka comme je vous ai dit que Amour Bélinga a dit que Fuga Béka est capable d'endosser un meurtre pour lui un patron d'une chaîne de télé vient dire ça mais il pouvait même dire que il peut s'occuper de mes enfants il peut s'occuper de mes entreprises si j'ai disparu il peut s'occuper de ces mais il n'a parlé que de meurtre qu'il peut endosser la responsabilité et je continue à dire je sais de quoi je parle l'assassinat de Brian Fombor a été méticuleusement bien organisé et ils se connaissent et Fuga sa spécialité il est toujours à côté d'Amour Bélinga c'est de recruter les gros bras des gens qui sont capables de vous étrangler des gens qui sont capables de vous voyarder de vous disséquer comme un animal et avec ça on voit des gens qui disent qu'on va faire un don à gauche à droite et tout et tout mais on me demande de me taire insultez-moi comme vous voulez pourquoi même que ça me fait quoi je ne veux pas contre l'origine de Brian depuis bientôt 30 ans je ne désarme pas et je ne désarmerai pas si vous croyez que parce que vous avez déjà trop volé que les caisses de l'état sont déjà vies je vous donne rendez-vous je vais donc commencer à publier les documents de vol de vos vols vous allez expliquer au peuple camerounais mais chacun doit manger à la sueur de son front pas que tu es assis comme ça juste une signature les milliards sortent vous exilez les autres vous humiliez les autres vous tuez les autres et en même temps vous cherchez toutes sortes de pouvoirs mystiques quand vous entendiez le témoignage de Bachir il vous parle seulement d'une chose avec les marabouts les marabouts ils sont à gauche et à droite d'autres ils prennent là ils disent qu'ils font des incantations sur mon nom que c'est comme ça il va mourir subitement vous mentez quand vous voyez il y aura un retour à l'expéditeur c'est le dieu de vérité qui me garde je ne vous déteste pas je déteste vos œuvres je déteste vos détournements je déteste vos crimes je déteste votre orgueil et votre mépris envers le peuple camionnais c'est pas un problème de personne si je parle d'Amour Bélinga c'est parce qu'il est puissant et il est puissant parce que je répète une fois de plus Laurent Esso est puissant et ça Mour Bélinga qui commande Laurent Esso c'est ça qu'il faut écouter comprendre tant que Laurent Esso est ministre de la justice je vous le dis Amour Bélinga ne sera jamais inquiété tant que Laurent Esso est ministre de la justice je vous le dis on ne saura jamais qui a tué Brian Fombo parce que ils savent qui l'a tué tant que Laurent Esso est ministre de la justice on va vider le ministère les fonds des ministères des finances on va vider et l'omine pat à pat comment on dit en bétis voilà mon combat et ce qui le comprenne comprendront que ce qui le comprenne sauront que c'est ce qu'on appelle l'eau patrielle